Bonjour à tous, sur cette vidéo j'aimerais vous parler de la magie personnelle. Qu'est-ce que la magie personnelle et comment la faire entrer en soi en fait ? C'est un thème qui me parle beaucoup en ce moment, en plus je suis en plein dans mon programme 21 jours magie, donc voilà, c'est un sujet qui me passionne en fait. Faire entrer la magie en soi, pour moi c'est principalement développer son intuition. Alors on peut développer son intuition par plein de manières, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vraiment être dans le moment présent, être réceptif à ce qui se passe, sortir un petit peu ses antennes, se faire confiance et fonctionner avec le cœur. Voilà, ça c'est quelque chose d'évident pour moi et qui est vital je pense pour vraiment faire entrer la magie en soi. On peut développer ça de plein de manières différentes, en faisant de la méditation, du yoga, en faisant des rituels, en faisant des rituels créatifs, de l'écriture, enfin voilà, il y a énormément de biais possibles, mais le tout est d'être attentif à ce qui se passe, à ce côté vraiment subtil et où il faut court-circuiter le mental pour accueillir vraiment ce qui vient. Donc ça c'est quelque chose qui me parle énormément, parce qu'en fait l'intuition est quelque chose que j'ai développé très jeune, mais j'en ai pris conscience assez tardivement. Et un petit peu comme la créativité en fait, qui avec le temps s'entretient pour l'activer de plus en plus, mais l'intuition c'est la même chose en fait. Plus on est réceptif, plus on s'ouvre à cette sensibilité, plus les choses deviennent évidentes en fait. Donc ouvrir la magie en soi, c'est se dire, voilà, j'ai une baguette magique, et si, et si tout était possible.